ok salut tout le monde alors aujourd'hui on va parler de la défense grunfeld donc c'est une défense assez moderne avec des plans assez simple ça peut être une idée d'ouverture assez intéressante avec les noirs donc après d4 c'est cavalier f6 donc un coup assez souple on évite aux blancs d'avoir le grand centre tout de suite généralement à partir de là les blancs prennent le centre en faisant c4 ici avec ces deux pions assez fort ici au centre et l'idée l'idée avec les noirs ça va être de faire ce petit fianc eto avec le fouille c'est en g7 on va laisser on va laisser dans un premier temps le centre aux blancs et l'objectif pour nous ça va être de contrer de contrer ce centre pour pouvoir prendre avantage plus tard donc g6 cavalier c3 les blancs se développent et là tout de suite dans la grunfeld on fait d5 alors on aurait pu faire faire ce petit coup g7 tout de suite rentrer dans l'est indienne d5 c'est la grunfeld donc après prise prise on laisse totalement le centre aux blancs puisqu'on a pris du cavalier on a libéré cette case e4 les blancs peuvent pousser et après échange des cavaliers reprise du pion au centre donc on arrive dans cette situation là où nous on va pouvoir faire fou g7 voilà on a laissé totalement le centre au blanc et l'objectif pour nous maintenant ça va être de casser ce centre donc on va taper essentiellement dans un premier temps sur cette case d4 donc ce qu'on va avoir c'est que l'adversaire va se développer ici va protéger un petit peu cette case nous on va pouvoir pousser ici en c4 l'objectif ça va être de casser cette diagonale pour pouvoir avoir un fou fort ici on pourra mettre notre cavalier derrière derrière le pion et on pourra aussi avoir ce fou ici qui vient mettre la pression sur ce cavalier qu'on pourra prendre à tout moment et ce qui est bien c'est que si on regarde bien généralement dans les structures de pions à la fin à l'aile dame on aura deux pions et il n'aura qu'un seul pion donc s'il y a échange des dames assez rapidement ce qui peut arriver souvent puisque là ce côté là sera un petit peu dénudé on pourra peut-être venir délivrer des échecs ici avec la dame et il y aura peut-être des échanges des dames et du coup quand il y a échange des dames quand il y a des finales rapides souvent on se retrouve avec deux pions ici contre un et c'est des finales qui sont assez qui sont généralement gagnantes pour les noirs bon après c'est pas aussi simple que ça mais voilà l'idée donc voilà voyons un exemple de parti cavalier f3 donc c'est simple qu'on essaie de casser on tape sur d4 développement du fou en e2 comme je vous disais cavalier c6 on se développe et on met encore une pression ici donc défense avec fou e3 côté blanc et là tout de suite fou g4 on met une pression sur le cavalier qui défend ce pion là donc il ya quand même pas mal de pièces qui attaquent ce pion là donc il ya une grosse pression sur ce pion là et donc là c'est intéressant parce que il ya plusieurs choix il ya le choix ou bien les blancs font 5 ici il ya le choix qui est plutôt bon tour b1 qui vient mettre une pression ici sur b1 qui fixe un petit peu ce pion là et après prise ici en f3 du cavalier bien là le meilleur coup c'est de prendre avec le pion et on se retrouve un petit peu à l'équilibre mais là les blancs ont décidé de pas casser leur structure de pion et de prendre du fou donc c'est ce qui va se passer c'est qu'après prise du pion prise du pion reprise avec le fou et bien là on regarde dans la bagarre on a gagné un pion donc voilà très intéressant c'est un petit peu des suites un peu logique là on a gagné un pion et du coup on a réussi à faire ce qu'on voulait on a on a on a réussi à on tapait sur ce pion là on a réussi à libérer notre fou et on a cassé le centre le grand centre noir et on est plutôt content la côté côté noir puisque deux pions contre un et là l'erreur classique c'est de prendre c'est de laisser que les blés les blancs prennent le pion b1 et ça c'est une grosse erreur puisque en fait là à partir de là les noirs ont gagné puisque les noirs vont pouvoir délivrer un échec avec la dame donc échec voilà vous allez me dire bon pas de problème mon adversaire peut couvrir avec la dame déjà qu'est ce qui se passe si mon adversaire se dit je peux pas courir avec la dame je préfère venir avec le roi ici simplement bon bah la classique c'est un on récupère la la tour et si mon adversaire couvre avec la dame ici en d2 et bien en fait quand on fait quand on prend le cavalier ici quand on prend le fou avec le cavalier en f3 échec et bien mon adversaire prend ici et quand on échange les dames sur grand roc et bien en fait sur échec on vient attaquer le roi et on vient attaquer la tour avec le roi et on gagne une pièce une pièce dans la bagarre et forcément on a gagné la partie donc voilà une grunefeld assez intéressante donc avec des idées assez intéressantes bon après c'est plus vaste que ça mais voilà l'idée de base qui peut permettre à des débutants de gagner pas mal de parties je pense c'est assez des idées simples on lui laisse le centre on vient lui attaquer le centre et généralement après quand on arrive à libérer cette diagonale va récupérer un pion donc une ouverture moderne qui est beaucoup joué un même à haut niveau elle est beaucoup joué elle est assez intéressante n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la semaine prochaine